Que ta grâce me localise Je mets mes forces de côté Tout qu'on parle, elle me suffit Sur toi, je veux m'appuyer Que ta grâce me localise Je mets mes forces de côté Tout qu'on parle, elle me suffit Sur toi, je veux m'appuyer Sur toi, je veux m'appuyer Même quand je suis faible Par toi, je suis forte Peu importe mes fautes, Seigneur, ta grâce me suffit Tu redonnes la vie à tous ceux qui étaient morts Ma vie a un sens par la force de ton esprit Même quand je suis faible Par toi, je suis forte Peu importe mes fautes, Seigneur, ta grâce me suffit Tu redonnes la vie à tous ceux qui étaient morts Ma vie a un sens par la force de ton esprit Par la force de ton esprit Par la force de ton esprit Que ta grâce me localise Je mets mes forces de côté Tout qu'on parle, elle me suffit Sur toi, je veux m'appuyer Sur toi, je veux m'appuyer Sous-titrage ST' 501 Hello, les gars Alors, comment vous allez ? Moi, ça va super En plus, j'ai la pêche Ah, j'espère que toi aussi, t'as la pêche Je suis content de vous retrouver encore aujourd'hui Bienvenue à notre émission Bloom Touch Ah, ouais, la conférence est dosée Yeah ! Non, 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 non Je sens que quand on parle, on a le cœur et la mentalité On va conquérir les nations Ciao ! Je suis très pressé qu'on commence nos reprises Parce que, yeah, là, franchement, ça m'a touché Yeah, c'était Doudé Donc, très vite, nous allons aller regarder encore Des personnes qui impactent encore aujourd'hui Comme les gens le faisaient dans la Bible Regardons ensemble cette réplique Hello, coucou Salut, hey, konnichiwa Hola Bloom jour tout le monde Ouais, là, on est sûr que tout le monde entier a compris La compagnie aérienne du Christ pose aujourd'hui ses balises en bang Plus précisément en Angleterre Moi, quand j'entends en Angleterre, dans ma tête, je vois bus, gare du corps Et puis la célèbre reine d'Angleterre Mais tenez-vous bien, ce n'est pas ça seulement, hein, mon cher Il y a une femme là-bas Que dis-je ? Une princesse de l'éternel Elle a su se démarquer Elle est belle, élégante Et en plus, elle a des super pouvoirs Il s'agit de la magnifique Laetitia Wright Mon cher, prenez ça comme ça, hein Mon anglais, elle a encore un chemin Vous devez sûrement la connaître Laetitia Wright a joué le rôle de Shuri, la sœur de T'Challa dans Black Panther Je suis sûre qu'en ce moment, il y a beaucoup qui ont dit Oh, oui, oh, c'est une championne de Jésus Sa carrière a débuté en 2015 Et depuis, elle a à son actif plus de 13 longs métrages et 10 séries télévisées Sans compter ses différents rôles dans certains téléfilms et courts métrages Je ne sais pas pour vous Mais moi, dans ma tête, quand j'entends tout ça Je vois les liasses de billets qui défilent Le jet Et pourtant, Laetitia a refusé de s'attarder sur ce facteur Elle a refusé de jouer dans un film avec la célèbre Nicole Kidman Pourquoi ? Tout simplement parce que le rôle qu'il lui avait proposé N'était pas en phase avec ce que le Seigneur Jésus-Christ lui demandait Vous vous doutez bien qu'être dans ce milieu-là Et décider de suivre Jésus Tout en voulant son identité N'est pas toujours chose facile Elle a souvent eu des obstacles Avec les médias qui, pendant certaines interviews Coupaient certaines parties Ou encore avec des propositions qu'elle recevait Qui n'étaient pas toujours en phase avec ses principes religieux Mais elle ne s'est pas laissée faire Même si bien évidemment, ça a été difficile Il y a de cela quelques années Lorsque le Seigneur lui demande de faire une pause Laetitia pense qu'elle doit faire un choix Entre sa vie chrétienne et sa carrière Le Seigneur lui parle Et lui faire comprendre qu'en fait Il est tout simplement possible pour elle d'allier ses deux passions A savoir Christ et le cinéma Aujourd'hui, Laetitia continue de travailler pour sa maison de production Free Stestine Inspirée de Dieu et du verset Jean 3.16 Qu'elle a fondée pendant le confinement Après le décès de son amie Chadwick Bosman A.k.a. Tchala En août 2020 Son but est simple Elle veut et compte envahir le marché du divertissement Avec des contenus non seulement agréables Mais aussi sains On appelle ça Joindre utile à l'agréable Dans le royaume Aucune sphère ne sera Et n'est épargnée Notre avion quitte maintenant l'Angleterre pour un beau retour en Avril dans notre beau pays La Côte d'Ivoire La seconde personne à laquelle nous voulons nous intéresser aujourd'hui Est un jeune passionné de Christ Mais surtout assoiffé du salut des âmes Mais plus axé sur les jeunes Quand je vous dis assoiffé, vous pensez qu'il m'amuse Vous voyez qu'un jeune n'est plus les 17h50 Fassons la soif non C'est ça Quand il gagne pas les âmes là Ce sont 17h50 du temps de jeune en même temps Trêve de bavardage Je veux tout simplement parler de Williams Dadier Depuis sa rencontre avec Jésus en décembre 2015 Il décide d'abandonner la drogue L'alcool Et toute autre chose Qui devrait impérativement être bannée de nos vies de jeunes chrétiens Dès qu'il est sorti de tout ça net C'est ça il dit la soif au Il commence par prêcher la parole Dans plusieurs quartiers d'Abidjan Dans lesquels il gagne plusieurs âmes à Christ En mars 2017 William décide de créer un groupe de jeunes issus de communautés diverses Nommé jeunesse ivoirienne en Christ C'est en août 2017 Qu'il intègre et devient membre des églises vastes d'honneur Son activité et son implication dans le ministère de l'évangélisation Le poussent dans sa recherche de Christ Et dans sa quête des âmes Son intégration et son avancée dans le ministère Viennent booster son ministère School Torah for Jesus Ce ministère a pour mission La disparition des vices dans ce milieu là Mais aussi le gain des âmes bien évidemment Dernièrement Pendant une rencontre avec les élèves Dans la ville de Mans Plus précisément au stade Léon Roberts 10 000 jeunes sont venus écouter le message Et devinez quoi Ce sont 6000 nouvelles âmes Qui ont fait leur entrée dans le royaume Et laissez-moi vous dire Que ce n'est que le début Je suis persuadée Que pour sa prochaine destination Le Seigneur lui réserve encore bien de surprises Sinon une autre information sur le tonton Si vous voyez un peu Pour ceux qui ne le voient pas bien En fait le tonton est prêt Mais de toute façon il est prêt là C'est comme ça Dieu est prêt pour lui aussi A chaque concombre C'est un jeune de plus Qui voit sa vie changer Ses yeux s'ouvrir Et ses résultats scolaires s'accroître Franchement c'est formidable Et je n'ai rien d'autre à ajouter Si ce n'est Notre Seigneur est merveilleux C'était tout pour aujourd'hui Dieu vous bénisse Ouais En vrai que chaque joueur C'est meilleur Non C'est vraiment bon C'est vraiment bon Si eux ils ont fait ça là Il y a de la façon Pour plus ça m'a touché Il y a Il y a parce qu'ils vont nous montrer aujourd'hui Donc on regarde très rapidement Ce que vous me faites Allons-y J'ai un plan Oh t'es bon si tu aimes tout ça Ha 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 Eh 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 Un plan tchotch Favori Vraiment ça change Eh 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 En fait tu vas arrêter de sauter la clôture de tes parents quoi Ah j'aime la présence de Dieu Se retrouver en jeûne pour célébrer Jésus C'est ça mon truc Jésus-Brah La vie est malade Jésus-Brah La vie est malade Mais ce week-end Je le passe chez ma prison C'est moi pour Kéma C'est bon Et elle Disons qu'elle a D'autres centres d'intérêt Abidjan ici là On se nourrit du bèret Nous autres là C'est qui paye nos factures Ha ha Mais sinon La vie sociale Tu connais Genre Les beaux mecs Les sorties Les fêtes Ça te dit quelque chose Bon tu as fait tout ça Tu veux quoi d'aider Ça c'est pour toi Hey c'est quoi ça C'est platali Ils font des habits Tu vois pas oublier Change-toi Ils sort On a dit Donc on venait la veiller J'avoue Que je me suis légèrement laissée entraîner Eh Qui m'a envoyée C'est quoi le goût C'est quoi la science 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 Je vais faire Il y aura Je t'ai déjà oublié Où es-tu Dieu ? Dieu ! Où es-tu ? Pourquoi Soirée de Waouh ? Soirée de Waouh pour nous est un projet qui est vraiment un magnifique projet parce qu'il nous tient vraiment à cœur. Ce film a pour objectif de conseiller, ce film a pour objectif d'avertir, ce film a pour objectif de pouvoir mettre l'emphase sur ce qui se passe dans notre jeunesse aujourd'hui. Je suis réalisatrice, mais je suis aussi coach. Je travaille avec plusieurs centaines de jeunes auprès de qui j'ai pu avoir connaissance où j'ai pu découvrir tout ce qui sont les mots d'aujourd'hui. Ce film est donc une façon de présenter au monde entier ce que vivent les jeunes à Abidjan, en Afrique et dans beaucoup de pays. L'objectif de ce film n'est pas tellement d'apporter quelque chose de nouveau au cinéma ivoirien, mais c'est d'apporter, on va dire, un parfum différent. On a eu beaucoup de très belles séries de jeunes qui ont fait beaucoup de bien et on voulait vraiment avoir un film qui soit dans l'air du temps, point de vue de la musique, point de vue de la façon de parler, point de vue des costumes. On voulait vraiment quelque chose qui soit dans l'air du temps et qui puisse parler de sujets qui sont des sujets concrets que les jeunes vivent aujourd'hui. Les jeunes ont quatre influences majeures. On a l'école, on a la rue, on a les médias, on a les parents. Mais quand on regarde bien, les médias dictent la rue, les médias dictent l'école, il reste les parents et il reste les médias. Les médias aujourd'hui, le cinéma, la radio, le web, nous présentent tout ce qu'il faut pour bien et vite mourir. C'est-à-dire entre le sexe, la drogue, le genre, c'est plus qui est fille, qui est garçon, ça devient hyper méga compliqué aujourd'hui pour un jeune de pouvoir évoluer de façon, on va dire, normale. Et les chrétiens se plaignent beaucoup, on ne peut plus regarder la télé, mais en vérité, on n'est pas beaucoup dans l'action. Ce qu'on aimerait vraiment au travers de ce film, c'est impulser quelque chose de nouveau. On aimerait apporter du contenu nouveau. L'église a l'obligation, le chrétien a l'obligation d'investir. L'obligation, tu n'es peut-être pas réel, tu n'es peut-être pas producteur, tu n'as peut-être pas de connaissances, mais ce que tu peux, c'est apporter, contribuer, travailler à ce que l'industrie du film, qui apporte un message, qui apporte la vie, puisse vivre et puisse être périte. Waouh ! En vrai, on est amoureux de Jésus, hein ? Je bénis Dieu pour que nous puissions continuer comme ça. Amen ! Maintenant, nous allons passer à notre rubrique qui est le top. Amen ! On va voir des jeunes qui vont venir encore nous édifier, qui vont venir nous parler du thème et de ce qu'ils pensent par rapport au thème. Ok ? C'est tout de suite. Donc, à moi, selon moi, c'est un gars, il aime Dieu. On est prêt à tout pour Jésus. D'accord ? Moi, je pense que le jeune qui veut conquérir, d'abord, il doit être cette personne-là qui veut communiquer ce qu'il a reçu de la part du Seigneur. Dans un premier temps, tu dois d'abord être transformé. Tu dois d'abord avoir une expérience personnelle avec le Saint-Esprit. Et c'est de cette expérience-là, maintenant, que tu vas communiquer à toutes ces personnes-là que tu veux influencer ce que tu as reçu. Donc, c'est, en fait, ton histoire, c'est ton expérience que tu dois partager avec les personnes que tu veux influencer, en fait. En tout cas, c'est ce que je pense. Ok ? C'est là, au moment où je pense que c'est d'avoir une vision. Et comme le passé, mon maître Sanova avait dit, lorsqu'il nous enseignait pendant le rendez-vous spécial, il l'a dit, lorsque la vision est visuelle, lorsqu'on te barre à la vue, c'est difficile pour toi d'atteindre la vision. Mais lorsque la vision est dans le cœur, même quand on te barre à la vue, c'est plus facile pour toi d'atteindre cette vision, parce que la vision est dans le cœur, en fait. Donc, moi, je pense que tu dois avoir une vision, même pas une vision visuelle, une vision que tu as dans le cœur, une vision que le Saint-Esprit dépose en toi. Et tu dois faire tout pour pouvoir atteindre cette vision. Amen. Super. Moi, je pense que, d'abord, j'ai dit que la terre atteint avec un arment des îles la relation des physiques du Dieu. Amen. Et toi, en tant que fils du Dieu, tu dois chercher, travailler, à réveiller tes frères qui sont cachés dans le monde. Alors, il faut que tu puisses manifester le cœur de Jésus. Si tu as le cœur de Jésus, tu as le fardeau des âmes, le fardeau d'aller vers le monde, d'aller parler la parole de Dieu, d'aller prêcher la parole de Dieu. Et en fonction de cela, tu pourras gagner des personnes. Et donc, pour moi, ce que je peux dire, c'est d'avoir le cœur de Dieu. Quand tu as le cœur de Dieu, tu pourras savoir qu'à ce frère, il a besoin de quelque chose. Tu ne vas pas le voir comme quelqu'un qui est comme un pécheur. Tu vois, je le vois comme quelqu'un qui doit venir à Jésus tel qu'il est. Amen. C'est un peu ça. Moi, au niveau, je dirais plus qu'il faut plus qu'il soit un disciple, plus précisément, un serviteur. Parce qu'on sait tous, lorsqu'on commence à évangéliser, à avoir le cœur, à commencer à gagner plusieurs personnes, ça peut nous monter à la tête et puis commencer à se dire, ça vient de nous. Donc, pour moi, je pense que c'est plus au fait, ça quitte plus au fait du cœur de la personne, comme il disait. Plus la personne est un disciple, plus la personne est engagée vers le Seigneur, plus la personne est inintimité avec le Seigneur, plus la personne veut faire des choses pour le Seigneur, plus cette personne-là commence à avoir le fardeau, le fardeau pour gagner des âmes. Et lorsque tu as le fardeau, il y a des choses qui viennent sur le fait. Tu n'as pas besoin de chercher des choses, de partir à gauche, à droite, mais juste parce que tu as le cœur, juste parce que tu as le fardeau, juste parce que tu veux faire ce que le Seigneur te demande, il va commencer à te dévoiler des choses sur des personnes, des paroles de connaissance et tout. Et tu vois, ça sera plus facile pour toi. Donc, ce que je pourrais dire au fait, c'est plus être un disciple du Seigneur, écouter le Seigneur vraiment, essayer d'aller dans le même chemin que le Seigneur. Pendant que tu parles, c'est vrai qu'on cherche le Seigneur, mais après, il faut pouvoir aussi servir les autres sur la terre ici. Parce que genre, parfois, il y a des gens qui sont dans le ciel seulement, ils ne vivent pas avec leur famille même, ils n'impactent pas. Vous comprenez, non ? Donc, c'est vraiment servir les gens, oui. D'abord, commencer par sa famille avant d'aller dans le monde. Impacter les autres. Parce que tu peux être dans l'intimité avec le Seigneur, mais ne pas forcément porter des fruits sur terre. Donc, vraiment, c'est refléter la nature de Dieu dans ton environnement, autour de toi. Tu veux dire, au-delà du temps de préparation que tu dois prendre avec le Seigneur et tout, il faut que tu puisses agir, en fait. On voit tes fruits. Oui, mais moi, je vais dans le même cas que vous, mais vous savez, la meilleure façon d'aimer les autres, la meilleure façon d'avoir le fardeau pour les autres, la meilleure façon de voir quelqu'un, pour quelqu'un sortir de quelque chose, au fait, là, c'est d'abord d'aimer Dieu. Si on n'aime pas Dieu, si on n'aime pas une réelle intimité avec Dieu, on ne pourra pas aimer les autres. C'est seulement si on passe du temps avec le Seigneur, c'est seulement si on découvre qui est le Seigneur, c'est seulement si on a le cœur du Seigneur, comme il vient de le dire, on pourra manifester l'amour autour de nous. Donc, tout d'abord vient d'une préparation avec le Seigneur, tout d'abord vient d'une intimité avec le Seigneur. En fait, l'intimité avec le Seigneur, bon, je ne sais pas si je peux parler, mais j'ai eu à parler avec quelqu'un, un jeune dans la rue qui avait peut-être la culotte basse, il était en train de se promener. Mais je ne l'ai pas vu comme quelqu'un du monde comme ça. Je l'ai plus vu comme un petit qui avait besoin de recevoir la parole de Dieu. Et si je vous dis qu'aujourd'hui, cette personne a donné sa vie à Jésus, a commencé à servir et cette personne s'est baptisée. Donc, plus tu auras le cœur, pour moi, c'est plus manifester le cœur de Jésus. Plus tu auras le cœur de Jésus, tu ne vas pas voir cette personne dans son état. Tu vas voir cette personne avec le talent que le Seigneur a mis en elle pour pouvoir développer, pour pouvoir avancer. Encore pour parler du cœur, le cœur est important, tu sens, ce qui permet d'identifier la soif des personnes. Parce que chaque jeune a une soif, chaque jeune a une aspiration. Et lorsque, par ton intimité et ta sensibilité au Saint-Esprit, tu arrives à identifier cette soif-là, tu peux facilement miner des actions qui vont te permettre de pouvoir étancher la soif de ces différents jeunes-là. Donc, c'est très important, avoir le cœur de Dieu, voir les personnes comme Dieu les voit, et ensuite apporter tout ce qui est comme solution qui va permettre à ces jeunes-là de pouvoir venir à Christ. Amen. Waouh, c'est magnifique ! Tout ça se trouve en eux, c'est magnifique, hein, ce qu'ils font. Oh là là, oh là là, je suis... J'ai plus de mots, quoi. Tché ! C'est qui dans Dosé, là ? Ils vont nous faire quoi ? Hé ! Attends, bien m'assoir. Allons-y, allez, Dosé ! Alors, le mystère de la photocopieuse. Quelle que soit l'image, quel que soit le texte, quel que soit le graphique que l'on veut reproduire, la photocopieuse est capable de nous donner la copie parfaite. L'image à un centimètre près, à un détail près. J'ai moi-même essayé de faire des photocopies et c'est super fun. Tu peux reproduire cent fois, mille fois les objets et c'est hyper fabuleux. Mais en vrai, quand on y pense, nous sommes nous-mêmes des copies. Nous sommes des photocopies. En vrai, nous sommes modélisés à l'encre du siècle présent. Nous sommes des purs produits de la société. En vrai, nos corps, nos cœurs, nos âmes sont achetés des mœurs de la génération présente. En Genèse 1, verset 26, la parole de Dieu déclare que lorsque Dieu voulait créer l'homme, il a dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Mais aujourd'hui, qui nous modélise ? Nous sommes à la ressemblance de qui ? Jésus. Jésus est la seule personne qui nous fait passer de la photocopie en blanc et noir à cette photocopie en couleur que personne ne reconnaît. C'est la seule personne qui est capable de nous donner goût à la vie, qui est capable d'effacer nos erreurs, qui est capable de nous faire briller. Jésus-Christ est cette seule personne qui est capable de nous faire changer de vie. Si tu veux arrêter de vivre ta vie au brouillon, tu veux arrêter de vivre cette vie sombre, viens à Jésus, donne ta vie à Jésus. Tu seras à la ressemblance parfaite de Dieu et ta vie aura un sens. Tu seras rayonnant. Donne ta vie à Jésus et suis ce numéro qui s'affiche juste en bas de l'écran. Que Dieu nous bénisse. Eh ! Le vie là, il a quitté où ? Le vie a quitté où ? Le vie a quitté où ? Eh mon frère ! Non ! Photocopieuse ! Eh, tu m'as tatoué ! Non ! Il t'a applaudi ! Waouh ! Merci cet esprit ! Regardez tellement de profondeur au travers des images, c'est magnifique ! Oh là là ! Agnel, tu es où ? Et tu te donnes en même temps. Attends, y'a bien m'asseoir pour bien réfléchir. Photocopieuse ! Photocopieuse ! Photocopieuse ! Photocopieuse ! Photocopieuse ! Photocopieuse ! Mes amis, c'est commencé encore moins ! Hey ! J'espère que genre la Pâques a commencé. Nous tous, on commence à manger la parole. Tout le monde, c'est puissant, c'est... Ah ! Yes, c'était trop ché, c'était trop ché. Aujourd'hui, on va parler de quoi aujourd'hui ? On ne sait pas. Donc, en fait, vous connaissez le principe. Je vais faire un challenge à des amis et ensuite, on va tirer une solution. Ou bien ? Donc, venez, on verra le challenge ensemble. Venez. S'il vous plaît, j'ai besoin de 5 personnes. Non, toi, tu fais le jeu. J'ai besoin de 2 autres personnes. J'ai besoin de 5 personnes. M'entends de Jésus. J'ai besoin de 10 personnes. J'ai besoin de 4 personnes. M'entends de Jésus. Je suis là. Je suis là. regarde, tu cherches un compliment pour elle, tu lui fais le compliment. Toi aussi, tu la regardes ainsi de suite. Ok? C'est bon. Donc, le principe, c'est quoi? Dès que je dis top, tu dis je passe le téléphone au plus grand, genre au plus tata-tata, et puis tu dis ah! Et puis bonjour, moi je passe le téléphone à tata-tata-tata. Moi je passe le téléphone à tata-tata. Vous avez compris, non? Et en fait, après, je vais vous demander qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez ressenti après le compliment en fait? Et puis chacun va s'exprimer pour dire s'il était content, ça l'a touché, il était comment et tout. Ok? Et puis, chacun se voit me dit qu'est-ce que ça lui a fait de dire un compliment à l'autre? C'est bon? On va commencer. Donc, tu peux approcher. Non, enlève ton casque. Aïe! Tu donnes ton nom. Vous dites votre nom et puis vous faites le truc. Toi, tu t'appelles comment? Emmanuel. Toi? Moi c'est Chris. Grâce. Et toi? Chance. Grâce à Esther. Charlotte. Charlotte. Ok. Donc, top. Tu fais quoi? Emmanuel. Emmanuel. On commence par Emmanuel. Emmanuel va donner le compliment à l'autre et c'est-dessus. Ok, top. Donc, je passe le téléphone au plus en paix. Je passe le téléphone à l'une des plus belles créatures que nous. Le téléphone à ma reine. Je passe le téléphone à la plus belle. Je passe le téléphone à la plus incroyable. Je passe le téléphone à la personne la plus géniale. Ok. La plus géniale. Ok, on a fini. Je passe le téléphone. On va maintenant voir leur réaction, comment ils se sont sortis après le compliment de leur ami. Et toi? Moi, j'ai pas reçu J'ai reçu le compliment en dernier. Ah ouais, c'est vrai. Et toi? Moi, j'étais plutôt content. C'est toi content? Et toi? Moi, j'étais émerveillée. Joyeuse. C'est beau, moi, émerveillée. Ça m'a fait du bien. Ça m'a touchée. Les amis, vous voyez, on va passer voir d'autres personnes encore. Donc, je vous explique le concept. On commence par toi. On appelle ça le challenge du jeu. Pas sur le téléphone. Ok. Donc, tu cherches un compliment à ton voisin que tu vas lui dire quand tu cherches un compliment, tu cherches un compliment, tu cherches un compliment. C'est bon? Mais d'abord, c'est quoi ton nom? Jean-Yves. Et toi? Yann Lévy. Comment? C'est un nom? Ah, divine. Paul et Léane. Quoi? Paul et Léane. Paul et Léane. Donc, en fait, après, je passe le téléphone, chaque fois, il me dit comment il s'est sorti. Est-ce que le fait de dire un compliment lui a fait du bien ou bien le compliment qu'il a entendu, ça lui a fait du bien et tout? Ok, c'est bon? Donc, on commence à ça. Tu dis, je passe le téléphone à... Je passe le téléphone à Yann Lévy, la personne la plus remplie du Saint-Esprit et posée que je connaisse. Ok, je passe le téléphone à la personne qui a la plus belle voix qui chante tellement bien mais qui ne veut pas chanter. Je passe le téléphone à la personne qui sait me donner de la joie. Je passe le téléphone à la personne la plus accueillante que j'ai jamais vu. Je passe le téléphone à la personne qui ne s'est pas moquée de moi comme en rire versée et puis ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'en ai eu. Maintenant, les gars, comment vous êtes sortis après le compliment de chacun? Wow, ça fait du bien en fait. C'est bien quand même de reconnaître que quelqu'un de manière spirituelle est levé ce soir. Ça permet aussi de bénéficier des bénédictions que dans ce qu'ils sont dans sa vie. Ok. Comment tu t'es conti à moi? Je suis sans voix, je suis ému. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Et qu'est-ce que t'as fait de lui faire reconnaître? Franchement, c'est un amour fraternel. Il faut essayer, tu ne peux pas comprendre. Il faut essayer d'abord. C'était bien en fait de voir que les autres connaissent des qualités tellement bien. On me sentit utile. Elle me fait la paix. On m'a dit souvent qu'il y a la facilité de parler avec certaines personnes, mais aujourd'hui, on m'a dit que la personne n'a plus accueillante. Genre, c'est l'amour de Dieu en fait. Il n'y a rien de tel. Les gars, voilà. Comme eux, en fait, je vais vous parler de l'évangélisation. Une fois, je passais et puis je voyais des jeunes qui étaient dans une religion, mais tu sentais qu'ils n'étaient pas épanouis. Tu sentais qu'ils n'étaient pas épanouis et qu'ils se forçaient à faire des choses pour faire plaisir à Dieu. Et donc, je me disais, hé Dieu, après tout ça, ils vont partir en enfer. Et puis, le Sénat m'a dit, mais ils vont partir en enfer parce qu'ils n'ont pas entendu parler de moi. Je me dis, mais ils sont chrétiens, oui, mais ils ne connaissent pas Jésus. En fait, c'est ça. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que quoi ? En attendant, à voir l'évangélisation comme quelque chose, tu dois forcément partir parler de Dieu. Et si tu voyais l'évangélisation comme un cadeau, comme Jésus, la personne la plus merveilleuse que tu as, le Saint-Esprit, la personne la plus merveilleuse que tu as et que tu vas devoir partager à la personne qui en a besoin, ça change en fait, ça change. Parce que quand tu vois Jésus comme un cadeau, Jésus le plus beau des cadeaux et que tu veux offrir à quelqu'un que tu aimes, quand tu as un cadeau que tu veux offrir à un ami, tu es encore content de lui offrir ce cadeau-là. Et comme eux, ils ont besoin en fait, souvent on a besoin de compliments. Quand on te donne un compliment, tu es content et ça te fait plaisir. C'est la même manière que toutes les personnes qui sont dehors attendent qu'on vienne leur parler de Jésus parce que c'est Jésus le plus beau des cadeaux, c'est Jésus la plus belle des nouvelles qu'on peut entendre. Vous voyez bien les amis. Donc en fait, ce que moi je veux vous dire, c'est que n'ayons pas honte de parler de Jésus parce qu'il y a plein de personnes qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Il y a plein de personnes qui ont besoin de savoir qu'il y a une personne extraordinaire. Il y a ce cadeau le plus merveilleux qu'on a et qu'on leur donne. Donc les gars, c'est pour la conquête. On doit évangéliser, on doit parler de Jésus. On doit... C'est ça. Évangélisons les amis. Il n'est pas les mots. Je souris, je souris. Eh Dieu. Je te bénis. Tu es. Donc, je fais ça quoi. C'était magnifique. Nous avons passé vraiment un agréable moment avec le Saint-Esprit. On se retrouve demain pour la finale. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada